Salut à tous, c'est Audrey. Bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je suis super contente, j'ai un invité spécial, mon ami et youtubeur Sébastien. Bienvenue à toi. Merci beaucoup Audrey de m'avoir invité chez Lidl Cuisine. Tu fais pas mal de choses, délicieuse. C'est très gentil. Effectivement, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Tous en cuisine avec Seb où je suis en solo. J'ai une seconde chaîne où c'est Cédric et Seb en cuisine. Super pote. Un peu plus festif, on va dire. Au niveau recettes, je fais un peu de tout, sauf du sucré. J'ai du mal à faire du sucré. T'es un bec salé. Mais je fais beaucoup de salé, voilà effectivement, beaucoup des recettes régionales, beaucoup de cuisine française. Aujourd'hui, on vous propose avec Sébastien de réaliser des boulettes de bœuf ultra moelleuses. Alors moi, je pars sur une basse tomate. Toi, comment t'as l'habitude de les faire ? J'en profite pour maquiller un petit peu le contenu. C'est-à-dire que je vais glisser des légumes dedans. Comme ça, mon fils ne s'en rend pas compte et il mange des légumes. C'est la seule façon d'y faire manger des légumes. Mais c'est excellent. Je vais mettre un peu de courge, un peu de courgettes. Des fois, je mets des graines aussi. Et la cage, ton fils ? Il a 20 ans. Je trouve que c'est excellent. Tout de suite, retrouvez la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr chez Lidl. Allez, on y va ? C'est parti pour ces boulettes. Pour cette recette, on aura besoin de l'huile, de la farine, du lait, du persil, de l'origan, du paprika, 400 millilitres de pulpe de tomate, du sel, du poivre, deux tranches de pain de mie, une cuillère à soupe de concentré de tomate, un oeuf, un oignon et 400 grammes de boeuf haché. Moi, je commence avec le pain de mie. Je vais ajouter un petit peu de lait. Alors le lait, il n'y a pas de mesure. C'est juste vraiment histoire de le ramollir. Vous mettez un petit fond de lait dans une assiette, un petit placo. De toute façon, on va les presser après pour enlever les essais. Exactement. Alors moi, je laisse la croûte. Je ne sais pas toi comment tu fais. On va le faire tremper tranquillement 5 minutes. Vraiment, il faut que le lait absorbe le pain. Je te laisse préparer l'oignon. Cette fois-ci, je ne pleurerai pas. Je n'aurai pas les yeux rouges. Merci à toi. Je te laisse bosser du coup. On va voir s'il a les yeux sensibles. Bon, en même temps, c'est un oignon doux. Dites-nous en commentaire du coup si vous aussi vous préparez de super boulettes de boeuf comme ça. Est-ce que vous faites entièrement au boeuf ou est-ce que vous faites moitié-moitié ? Non, rien de plus. Des fois aussi, moi, je fais avec moitié boeuf, moitié veau. Je ne sais pas toi. Oui, on peut faire ça avec moitié boeuf, moitié veau. On peut même le faire avec du porc. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses aussi ? Je te parlais de cacher des légumes. On pourrait mettre aussi un petit morceau de fromage au menu. Je l'ai déjà fait. C'est super. Par contre, il ne faut pas hésiter à en mettre quand même un beau morceau. Il faut que ça fonde bien. Il faut qu'on s'en rende compte qu'on croque dans la boulette. Je vais prendre un grand récipient. Je vais placer le boeuf pendant que tu termines l'oignon. J'en mets partout. Moi, franchement, j'adore ce genre de recette. En plus, début février, il fait quand même très froid. Le temps n'est pas super ouf et c'est un plat super réconfort, je trouve. Moi, tu me fais des boulettes. Je suis la plus heureuse du monde. Écoute, tu es magnifique avec ton oignon. Je te laisse continuer. Oui, bien sûr. Et en plus, tu as vu, je ne pleure pas. Mais non, mais je pense que les lunettes, ça doit jouer. Un petit peu de sel. C'est pas juste. Ou alors, j'ai les yeux ultra sensibles. Bon, ok, j'arrête de me plaindre. Je rajoute l'oignon. Impeccable, vas-y. On a un max d'oignons. Oignons rouge, oignons nouveaux, oignons blancs, oignons jaunes. Toutes les couleurs fonctionnent. Je vais te laisser ciseler le persil. Ah bah, je reprends. Donc moi, je suis partie sur une base persil. Ça te va comme ça ? Je t'en prie, vas-y. Moi, j'ajoute l'œuf. L'œuf, ça permet de lier tout ça. Est-ce que tu veux que j'essore ? Ouais, je veux bien. Sébastien va essorer parce qu'on ne conserve pas l'excédent de lait. C'est vraiment juste du pain imbibé. Et il fait ça trop bien. Le truc, il fait tout sec. Regardez-moi cette force. Je t'en laisse un petit peu quand même d'humidité. Un petit peu de paprika doux. Et moi, j'aime beaucoup le paprika fumé. Alors franchement, ça donne un petit goût de bacon. J'adore ça. Moi, j'en mets partout. Du fumé, du peu fumé. Ouais, ouais, ouais. Même dans les omelettes et tout. Avec les champignons, c'est super bon. Là, j'aime mettre une bonne cuillère à café. J'aime ça. Et qu'est-ce que tu vas rajouter d'autre ? Et de l'origan. De l'origan. Bon, après, si on n'a pas d'origan, on peut mettre des herbes de Provence, du thym. Et puis, il y a que le cumin aussi. Qu'est-ce que c'est bon. Je te laisse malaxer. C'est parti. Allez, le petit passe-nerre. Et ce qu'on fera ensuite, c'est qu'on va façonner des petites boulettes. Alors, moi, j'aime bien faire les boulettes pas trop grosses, mais pas trop petites. Parce que trop petites, je trouve que ça a tendance à dessécher un petit peu. Et puis, trop gros, je trouve, c'est pas beau, en fait. C'est moins esthétique, c'est vrai. Un peu de fin de viande, après, tu sais. Ça te convient, là ? Parfait. On va prendre la farine. Ouais, je vais te donner ça. La farine, il n'y a pas de quantité. C'est juste pour rouler les boulettes dedans. Je trouve que ça apporte une dorure extra. Je ne sais pas toi, mais ce petit plus de les rouler dans la farine. Non, je ne connaissais pas ce petit truc, Audrey. C'est génial. J'ai bien fait de venir te voir, du coup. Allez, mais tu vois. Allez, c'est parti. On va voir quelle taille de boulettes tu vas nous faire. J'ai l'impression que mes boulettes sont plus grosses. C'est la gourmandise qui fait ça. Tu avais envie de cacher quelque chose dedans, toi. On sent que tu as l'habitude. Je laisse beaucoup plus de farine, aussi. Ouais, en fait, je ne l'ai pas dit, mais tapotez comme ça pour retirer l'excédent de farine. Il n'y a pas besoin d'en avoir une tonne. On tapote ? Grâce à ta technique, je mets moins de farine. Écoute, nickel. On va façonner toutes nos boulettes. Ensuite, on va passer à la cuisson avec un petit peu d'huile dans une grande poêle. On va les faire dorer. Ça va sentir bon, ça va être magnifique. J'ai trop hâte, j'ai faim, j'ai faim. Avec les quantités qu'on vous a indiquées, Sébastien, vous pourrez faire à peu près 15, 20 boulettes. Alors, suivant la taille des boulettes. Parce qu'avec toi, ça va être 8 à ce rythme-là. J'aime bien avec soit du boulgour, un petit reste de pâte, parce que comme on a une base sauce tomate, franchement, on nappe tout ça dessus. C'est juste trop, trop bon. Là, on a façonné toutes nos petites boulettes. Elles vont partir en cuisson. Je te laisse allumer la plaque. C'est parti. Une grande poêle, une grande sauteuse. Prenez ce que vous avez à la maison comme ustensile. Vous pouvez mettre l'huile d'olive, si vous préférez du beurre. Enfin, là, on a utilisé de l'huile de tournesol. On va juste attendre que ça monte un petit peu en température, parce qu'il faut que ce soit bien chaud. Les marges à froid, ça ne va pas être assez saisie. Ce n'est pas terrible. Donc, on va attendre un petit peu. Je te laisse passer à la cuisson, comme tu es juste devant. Allez, ça va crépiter. Les odeurs vont se libérer. Ça va être juste magnifique. On les fait bien saisir. Petites minutes, ça va assez vite. Quand elles sont gré-gré d'un côté, Sébastien, on les retournera. Et après, on ajoutera la base tomate. Comme je vous l'ai expliqué, on est parti sur cette base-là. Si vous n'utilisez pas la base tomate, vous mettez, une fois que c'est bien doré, votre lait de coco, le fond de veau, de la crème. Ça sent super bon déjà. J'ai une technique. Alors bon, c'est mon truc. Pour les retourner, tu sais, je prends une cuillère à soupe et une fourchette pour m'aider à basculer facilement la boulette. Alors ça, je te laisse le faire. Ok, ça marche. On va peut-être attendre encore un petit peu. Tu m'en montres une et je te fais le reste. Il n'y a pas de souci. Elles sont encore un petit peu palettes. Attends, on va les laisser se colorer tranquillement. Encore quelques secondes. Un pec. Et ça sent bon. Sébastien, regarde. Ça fait une petite minute. Et regardez comment elles se colorent super bien. Tu veux faire les autres ? Je veux bien, Audrey. Allez, toujours sur un feu vif. On va faire saisir l'autre côté de la même façon. Une bonne petite minute. Ensuite, on baissera le feu. J'en sors très bien. Moi, du coup, tu crois que vous voulez être à ton fils aussi. Oui, oui. Tu me diras ce qu'il en a pensé. Je lui ferai cette recette. Sinon, Sébastien, c'est quoi vraiment les recettes phares que tu aimes faire ? Les recettes phares que j'aime faire, c'est vraiment la cuisine traditionnelle. Les ragoûts, les choses comme ça. C'est bon, ça. La blanquette de veau, le bœuf bandignon. Ça, c'est les choses que j'adore. La raclette, la tartiflette. Moi, j'aime beaucoup le fromage. Je ne sais pas toi, mais tout ce qui est fromage et qu'il faut. Les tartiflets, le roblechonade, tout ça. La chouflonnade aussi. La chouflonnade. Une choufeur. Sébastien, sur un petit feu doux moyen, on va ajouter. Je te laisse faire. Alors, dis-moi les proportions, Audrey. La totale. On met les 400 grammes. Tu mets tout. Et pour un max de goût tomate, tu vois, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. On va le mélanger tranquillement. Par contre, je vais réassaisonner parce que comme on a ajouté la tomate, ça risque d'être un petit peu fade. Alors, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On est en fin de cuisson, donc on est bon. Je vais laisser mijoter cinq petites minutes tranquillement. Vraiment pour que toutes les saveurs se révèlent. Sébastien, je veux bien que tu retournes nos petites boulettes. Ça marche. Les grosses boulettes, elles sont énormes, je trouve finalement non. Je rajoute, alors moi j'adore, paprika et tout. Je suis la reine du paprika. Je rajoute aussi de l'orégan. On les retourne toutes, cinq petites minutes tranquilles. Et puis, il n'y aura plus qu'à dresser. Là, j'ai été chercher un petit récipient. Est-ce que je te donne des couverts pour les sortir ? Je te remercie. C'est ce qui m'a servi à les retourner, Audrey. Oh, impec. On va placer nos boulettes. Ça sent trop bon, Sébastien. On va se régaler, là. Impec. On peut attaquer tout de suite ou pas ? Ben oui, ma foi. Attends, attends, attends. Elles vont bien venir dresser. On va ajouter un petit peu de décoration avec du persil frais. Écoute, je te propose qu'on allait déguster. Avec plaisir, Audrey. Parce que nous, on a faim. Allez, c'est parti. Allez, ciao. Ciao. Ok, surtout n'oubliez pas évidemment de liker, partager. Abonnez-vous à Lidl Cuisine. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501